Musique Notre sortie botanique nous amène sur le rocher du Gare-la-Ban avec ses 714 mètres d'altitude. Il domine Aubagne et la vallée de Luvaune. Au sommet, la vue s'étend des Alpes jusqu'à la Méditerranée. En ce mois de décembre, la végétation est au ralenti. Cependant, quelques espèces comme l'Argelas commencent leur floraison. Nous cheminerons dans les paysages du Gare-la-Ban, rendu célèbre par Marcel Pagnol. C'est ici que se passent de nombreuses scènes de ses romans et films, comme La Gouare de mon Père, Le Château de ma Mère, Manon des Sources, mais aussi Angèle, Reguin et La fille du Cuisatier. Richard Diab, Picroïd. Les jaunes pousses du printemps. constituent une très bonne salade consommée en Languedoc sous le nom de terre-grêpe et en Provence sous le nom de couste-line. Ses racines sont comestibles. Voilà la chenille processionnaire du pont, qui est la larve d'un papillon de nid. Ses chenilles représentent un danger pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens ou les chevaux. En effet, les chenilles processionnaires sont recouvertes de poils urtiquants et allergisants. Ces poils, très légers, se détachent très facilement dès que la chenille est inquiétée ou excitée et peuvent être emportées par le vent. A leur contact, la substance urtiquante se libère, provoquant des démangeaisons très vives. C'est tout particulièrement sur les pins que la femelle papillon pond ses œufs. En octobre, les jeunes chenilles commencent à manger le limbe des aiguilles de pin. A ce stade, elles ne sont pas encore urtiquantes. Plus tard, au quatrième stade larvaire, elles forment de volumineux nids divers, comme ici. Dans ces nids, les poils sont très présents et peuvent rester urtiquants pendant plusieurs années, même en l'absence de chenilles. C'est au printemps que les chenilles quittent l'arbre, en procession, les unes derrière les autres, pour aller s'enfouir sous terre pour achever leur métamorphose. C'est le cyprès. Il est souvent, traditionnellement planté dans les cimetières. On le trouve également planté en rangées serrées pour abriter du vent les cultures. Il est aussi planté à tort autour des maisons. En effet, pendant les premiers mois de l'année, il fournit un pollen particulièrement abondant et fortement allergisant, qui déclenche des rhinites et des crises d'asthme. Son bois, d'une odeur aromatique agréable, est dur et compacte. On en fait aussi des pieux, des échalats qui ont une longue durée de vie. Ulex parviflora C'est la jonc à petite fleur, ou plus communément large-as. C'est en décembre, le début de la floraison pour quelques sujets. Petit à petit, tous les pieds vont avoir une floraison abondante et illuminer ainsi la garigue. Ces feuilles, transformées en épines, font regretter un pantalon épais lorsqu'on le frôle sur le sentier. Ces graines sont toxiques. Coronia juncea C'est la coronille à branches de jonc. Cette plante contient une substance odorante. Elle est toxique par ses graines. Brachypodium redusum, c'est la brachypode rameuse. C'est une graminée qui supporte particulièrement bien les milieux secs. C'est l'herbe à moutons ou baouk. Capable de pousser sur les terres les plus arides, jusque dans les moindres fissures de la roche. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Sous-titrage ST' 501 Biscutella la Evigata C'est la lunetière lisse ou herbe à lunettes qui porte ce nom à cause de la forme de ses fruits en forme de huit ou en forme de lunettes. Rosmarinus officinalis, c'est le romarin. Ces fleurs s'épanouissent toute l'année. Ainsi, les abeilles et les bourdons en profitent continuellement. Juniperus oxycedrus C'est le geneuverier oxycedre ou plus communément appelé cad. Nous l'avons déjà rencontré dans d'autres sorties botaniques. En ce moment, nous observons des pieds en fruits, verts ou bruns, rouges, mais également des pieds en fleurs. Elles sont très petites, discrètes, mais très nombreuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pinus alipensis Pinus alipensis, c'est le pain d'Alep ou pain blanc. Les cônes persistent plusieurs années sur l'arbre, ce qui nous permet d'observer en même temps des cônes jeunes, peu développés et fermés et des cônes plus âgés bien ouverts. Rhamnus alaternus Cet arbrisseau typique de la garrigue peut atteindre 5 mètres de haut et a une longévité élevée, plus de 100 ans. Un sentier permet d'aller jusqu'à l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. C'est-à-dire qu'à la grotte de Manon, où Marcel Pagnol a tourné plusieurs scènes de Manon des sources. Musique 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 ... ... Le lierre n'est pas un parasite pour les arbres sur lesquels il croit. Il s'en sert simplement comme support pour grimper. Ici, en l'absence de support végétal, il s'appuie sur un rocher proéminent pour essayer de s'élever. Le lierre est toxique pour l'homme, particulièrement pour ces baies que l'on voit ici. Ces baies nourrissent les oiseaux. La plante reste en verte tout l'hiver. Elle sert de refuge aux insectes, aux oiseaux et aux petits mammifères. Cette excursion nous aura permis de découvrir la végétation de la garrigue de cette fin d'automne particulièrement douce. Tous ces chemins qui traversent la garrigue sont particulièrement chargés des souvenirs des oeuvres de Marcel Pagnol. Sous-titrage Société Radio-Canada